La confrontation entre le CNRD et la soixantaine de partis politiques réunis autour des anciens premiers ministres Célou Dallin et Cidiatour ressemble de plus en plus inévitable. Parmi les signes avant-coureurs, la déclaration faite par ce regroupement politique annonçant un refus de prendre part aux assises nationales lancées officiellement ce mardi, même si certains responsables de ces formations politiques y ont pris finalement part la situation étant passe de ce corps s'est invité de l'émission sans concession, à Guiné-Neuve ce mardi 22 mars. Etienne Soropogui, président du mouvement Nos valeurs communes n'en fait aucun mystère. Dans les propos de ce membre de l'ANA, il ressort une désapprobation de la façon de conduire la transition par le CNRD, doublée d'une détermination à faire changer la donne. Surtout que l'invité de sans concession soupçonne l'agent d'être dans la logique d'en découdre avec les politiques qui ne lui déroulent pas le tapis. M. Soropogui l'a dit quand il abordait le sujet de l'audio de l'ancien président Alpha Condé, qui s'activerait à relancer son parti de l'étranger où il est officiellement en séjour médical. « Je crois que le CNRD n'est pas étranger à cela. Et la stratégie, c'est de contrebalancer la puissance qui est en train de se dégager notamment au niveau des 58, même 60 qui se sont mis ensemble et qui vont être rejoints par les amis de la société civile, notamment le FNDC, les phoniqués, Kundouno et Ibrahima, déclarent-ils. Et de répondre par l'affirmative à la question de savoir si l'information sur la synergie, FNDC-parti politique, est à prendre au sérieux. Absolument, on travaille là-dessus, et ça va se mettre en place parce qu'il va falloir canaliser la transition. Il y a un besoin urgent. Et quand tout cela va se mettre, en place, naturellement, de l'autre côté, ils se sont dit qu'il faut commencer à manœuvrer, dans la même lancée, l'ancien commissaire de la Sony, Commission électorale nationale indépendante, argumentait que je connais des gens que j'ai vus sur les photos chez Cassory, ces gens-là. Il n'allait se mettre à parler de la politique s'il n'avait pas la caution du CNRD, il n'aurait pas ouvert la bouche pour parler de la politique, toujours dans son concession, Etienne Soropo-Guidi a qui veut l'entendre que les politiques n'hésiteront pas à faire recours aux manifestations politiques si rien n'est fait pour un cadre de dialogue sérieux. Dans la foulée, il informe qu'une déclaration est en préparation au compte de la soixantaine de partis politiques, peut-être moins quelques-uns. Un document dans lequel, les formations politiques regroupées autour des ténors comme Dalin et Cydia, formuleront des demandes précises, assorties de délais.